D'où fait aussi partie des dossiers du ministre du redressement productif. Nous inaugurons avec Arnaud Montebourg une série de portraits de ceux qui font l'actualité. Nous l'avons suivi au pas de course de visite d'usine en rencontre avec ses homologues européens en passant par l'ambiance parfois tendue à Bercy. 48 heures avec Arnaud Montebourg, Marie-Pierre Courtelmont, Xavier Deperte. Bonjour M. Lassau, je veux vous saluer dans votre fief. C'est une petite troupe qui est venue à la rencontre d'Arnaud Montebourg, le patron de l'usine aéronautique, les élus du département de l'Essonne, mais aussi la CGT qui attend le ministre de Piedsfer. Ce qui est vital pour nous, c'est que tous les plans de licenciement qui sont annoncés là maintenant, ils arrêtent. La responsabilité c'est d'abord celle des actionnaires, qui ne peuvent pas se comporter en financier mais défendre les outils industriels. Donc c'est tout de suite à PSA. Arnaud Montebourg garde son sourire charmeur. Un mot pour chaque ouvrier. On cherche des chaudronniers en France, il n'y en a pas assez. Et ce matin-là, on rase gratis. Le monde à l'envers. L'industriel Serge Dassault, également propriétaire du journal d'opposition Le Figaro, inonde le ministre du redressement productif de Superlatif. C'est tout sympathique, dynamique, volontaire. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas hésité à traiter un patron de patron voyou. Ouais, bon, ça va. C'est pas grave. Arnaud Montebourg s'est de toutes les façons trouvé une autre tête de turc. Je trouve la société assez patiente, d'une certaine manière, par rapport à toutes ces certitudes qui ont irrigué la classe dirigeante, selon laquelle, finalement, l'industrie c'est pas grave, ce qui compte c'est le profit, peu importe l'industrie. Le lendemain, nous retrouvons Arnaud Montebourg, là où on ne l'attend pas, dans un avion. L'homme qui lutte contre la mondialisation a entamé ces dernières semaines une tournée européenne. Le voilà aujourd'hui à Madrid. Il veut rallier ses homologues à sa théorie du patriotisme économique. Les Chinois, ils n'ont pas Bruxelles sur le dos, qui interdit de faire ci ou de faire ça. Les Canadiens n'ont pas Bruxelles sur le dos, qui interdissent de faire ci ou de faire ça. Les Américains n'ont pas Bruxelles sur le dos, qui interdit de faire ci ou de faire ça. Donc maintenant, il faut que Bruxelles nous laisse reconstruire l'industrie européenne. Aucun de ces interlocuteurs libéraux n'acceptera de nous livrer son point de vue sur ce ministre socialiste. Mais lui en est certain, son discours a fait bouche. Leur faire peur, je n'ai pas eu le sentiment. J'ai eu plutôt le sentiment d'une curiosité, car ce sont des idées nouvelles pour l'Europe. L'Europe est complètement obsolète. Elle s'est construite il y a 50 ans sur des règles qu'on applique aujourd'hui. A l'époque, il n'y avait pas de mondialisation. Elle applique bêtement des règles stupides qui conduisent d'ailleurs l'Europe à s'affaiblir. Il y en a deux autres qui refuseront catégoriquement de nous parler, ses collègues de Bercy. Benoît Hamon et Pierre Moscovici. Sourire crispé de circonstances, mais ambiance glaciale entre ministres. La réunion avec les présidents de région porte sur la future BPI, la banque publique d'investissement, qui travaillera de concert avec la banque privée Lazare. Une association source de discorde. C'est une décision qui ne m'appartient pas, qui a été prise. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit ce que j'en pensais. Avec des mots qui ne sont pas ceux de l'approbation, mais chacun prend ses responsabilités. Et vos relations avec le ministre des Finances ? Excellente. J'ai... J'ai dit ça. Je Aujourd'hui, j'ai déjà enfin luigié. ? Merci.